Bonjour, je m'appelle Sophie Joik et ça fait deux mois que je suis arrivée en Veilleux à Tunis. En quelques mois, je vais vous présenter mon entreprise. Je travaille pour ISL Ingénierie, qui est un bureau d'études français spécialisé dans les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les barrages, les digues, les aménagements portuaires et fluviaux. En Tunisie, j'ai essentiellement des missions sur les ouvrages qui sont présents ici en Tunisie. En tant qu'ingénieur en génie civil, je fais des inspections de barrages avec des ingénieurs expérimentés, ce qui me permet de continuer à me former. En parallèle, je fais l'auscultation de ces barrages et en cas de problème éventuel, on doit chercher la cause de ces pathologies et proposer des solutions, si possible innovantes et qui restent compétitives sur le marché. En contrepartie, j'aide également une entreprise sur des projets en France et à l'international. Sur le plan professionnel, pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir travailler sur ce type d'ouvrage dès le début de ma carrière. De plus, je pense que d'un point de vue de nos employeurs et de nos futurs employeurs, ça leur montre qu'on est capable de travailler dans une certaine autonomie. En ce qui de travailler ici aussi en Tunisie, ça me permet de profiter de l'expérience de mes collègues et de leur savoir-faire, qui est différent aussi de celui qui se trouve en France, même dans le même domaine. Et voilà, après, il faut s'adapter aux conditions de travail locales, etc. Et ça permet de voir une autre façon de travailler. Sur le plan personnel, ça me permet de beaucoup voyager et c'est quelque chose que je voulais absolument faire après mes études. Personnellement, je n'étais jamais venue en Tunisie et là, en deux mois, j'ai déjà eu l'occasion de voyager un petit peu. Je suis allée à Kerouan, au Cap Bon, à Nabeul, aussi à Djerbaz, Arziz et j'ai pu faire une petite excursion à l'entrée du désert. Donc, franchement, c'est un vrai régal. Au-delà de ça, j'ai pu faire aussi beaucoup de rencontres et c'est des personnes qui viennent de milieux différents du mien, qui ont suivi des formations différentes. Et je trouve ça super parce que je n'aurais peut-être pas rencontré des personnes avec autant de diversité si j'avais signé un contrat un peu plus classique, on va dire, en France, un CDD ou un CDI. Ici, on va dire qu'on n'a plus tous nos repères et on est obligé de s'ouvrir aux autres si on veut partager un maximum et profiter au maximum de la mission VIE. Donc, en ce qui concerne le marché tunisien pour les entreprises françaises, je pense qu'il y a un très gros avantage pour ces entreprises, c'est que dans le monde professionnel, quasiment tout le monde parle en français. Pour envoyer un VIE, je pense que ça rassure peut-être les entreprises et ça permet de confier plus facilement les responsabilités d'envoyer quelqu'un dans un pays francophone. Il y a beaucoup à faire au niveau du développement, de l'aménagement des villes, etc. Que ce soit transport urbain, traitement des déchets, etc. Donc, je pense que les startups françaises qui veulent monter des projets ici, ce serait un vrai régal et pour eux, la Tunisie, ça peut être un terreau pour leurs projets.